Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif Celui-ci fera un très bon combo cadeau avec notre carte réalisée la semaine dernière Il s'agit d'une jolie boîte à fenêtres pour des bougies chauve-plein La voici tout en élégance et à la fois également tout en douceur Les sapins sont accompagnés du message que la magie illumine votre foyer Que je trouvais approprié étant donné que nous mettons à l'intérieur des bougies Ici on y trouve un très joli nœud tout en doré Et évidemment je n'ai pas résisté à mettre des bougies également dans les tons dorés Avec tout plein de paillettes pour que ça aille parfaitement à l'intérieur pour faire un joli cadeau N'est-elle pas trop belle cette boîte ? Si elle te plaît et que tu souhaites apprendre à la réaliser Alors reste bien avec moi Pour la réaliser nous allons avoir besoin du lot saison 2p Et vous allez voir que plus ou moins tout le matériel que l'on va utiliser Il est similaire à celui de la semaine dernière Donc je vais passer rapidement sur cette partie Et vous pouvez découvrir le projet de la semaine dernière Ainsi que tout le matériel plus en détail Juste ici dans le petit i Donc le set de tampons saison 2p Dans lequel on retrouve notre message Que la magie illumine votre foyer Et nous avons également besoin des poinçons Puisque nous allons utiliser cette magnifique étiquette juste ici Avec les détails qui sont magnifiques On a également besoin du lot Peaceful Evergreens Donc ici nous allons utiliser ces sapins juste là en tamponnage Et nous allons utiliser la découpe coordonnée Mais aussi la découpe pour réaliser notre joli nœud Dans cette même collection on a toujours besoin Du papier imprimé spécialité saison d'élégance On va utiliser le même que la semaine dernière Celui-ci pour réaliser le combo avec la carte On a aussi besoin de papier doré Dans lequel on viendra découper notre nœud Également tout le nécessaire pour l'embossage Donc notre kit d'embossage Notre poudre Ainsi que notre encre Versamark Il nous faudra également la perforatrice étiquette d'amour Pour réaliser nos jolis coins Voici les papiers dont on a besoin Pour commencer on a besoin d'un morceau de papier fenêtre Qui mesure 3,5 cm par 11 cm Dans notre papier uni cerise carmin On a besoin d'un premier morceau Qui mesure 12 cm par 16,5 cm Un deuxième qui lui mesure 10,5 cm par 11,5 cm Et enfin deux morceaux de papier imprimé Un premier qui mesure 6 cm par 11 cm Le deuxième mesure lui aussi 11 cm de large par 3,5 cm Maintenant que nous avons tout notre matériel Place à la création Dans un premier temps on va réaliser nos tamponnages et nos découpes Alors on va réaliser uniquement le tamponnage de notre frise de sapin Sur le papier vanille avec notre encre cerise carmin Et pour l'étiquette où il y a notre message tout en embossage doré On le réalisera par la suite Une fois que cette découpe sera faite dans ce morceau Donc pour le moment on ne fait que ce tamponnage Ensuite on viendra découper avec le poinçon coordonné Et dans notre morceau de papier doré Oups ! On va découper ces 4 morceaux Vous voyez juste ici Qui nous permettront par la suite de réaliser notre joli nœud Donc je fais les tamponnages et les découpes Et on se retrouve juste après Et voilà ce que ça donne pour notre tamponnage Je suis toujours aussi fan de tous ces sapins que l'on retrouve dans ce set de tampons Les détails sont vraiment magnifiques Et nous avons également découpé tous les éléments pour notre nœud On va pouvoir mettre tout ça de côté Et on prend nos 2 morceaux de cerise carmin et notre coup de papier Alors on a pris les 2 morceaux de cerise carmin A savoir que celui-ci on peut le mettre de côté On ne va rien faire sur celui-ci Donc on le met de côté avec notre papier imprimé En revanche on prend le plus grand Et on va commencer par le prendre dans ce sens Donc dans le portrait Et on va réaliser plusieurs plis Comme d'habitude je vous mets dans le petit i juste ici Le plan de coupe Ou en tout cas le lien vers le plan de coupe Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus Pour voir toutes les mesures que je vais vous donner Donc les plis sont à faire à 1,5 cm 5,5 cm 7 cm Et 11 cm Donc 1,5 5,5 7 et 11 Une fois que les plis sont faits dans ce sens On va retourner notre morceau Et pareil on va faire plusieurs plis Donc 1 cm 2,5 14 cm Et 15,5 cm Ou 1 cm et 2,5 pour les deux côtés Si vous retournez le papier Une fois ce morceau entièrement plié des deux côtés On va venir appuyer nos plis avec un plioir Maintenant on prend notre paire de ciseaux Et on va venir retirer les morceaux dont on n'a pas besoin Alors vous voyez quand on prend le morceau dans ce sens On a une bande ici qui est plus large que celle-ci Donc on va commencer par couper les morceaux du côté de la bande la moins large Tout simplement on vient retirer ici les deux éléments complètement Et ici même chose Donc vraiment on coupe bien le long de la ligne de pli ici Et ici en faisant un petit biais Voilà ce que ça doit vous donner ici Et sur le côté ici Une fois que ça c'est fait On va faire la même chose ici au milieu On va retirer complètement les deux petits éléments de chaque côté Donc entre les deux grands morceaux On coupe bien droit le long de la ligne de pli Et on retire ici et ici Maintenant que ceci est fait On peut retirer complètement également les deux éléments ici en haut Toujours avec le même principe Maintenant qu'on s'est occupé des petits éléments On va s'occuper des grands éléments sur les côtés En sachant que ces éléments servent à l'ouverture de notre boîte pour faire sortir les bougies Donc on a besoin uniquement de deux Et non pas quatre Alors pour vous montrer en fait On va assembler comme ceci Et on va garder les éléments qui sont sur le devant ici Donc on garde ces deux là Et on supprime ces deux là Donc on coupe bien droit le long des lignes de pli pour les supprimer Et voilà ce que ça doit vous donner Donc vous avez les petites billets juste ici Ici c'est bien droit Et ici vous avez les deux éléments pour fermer la boîte Maintenant qu'on a supprimé les morceaux dont on n'a pas besoin On va prendre une perforatrice cercle ou étiquette comme vous voulez Tout simplement pour faire les petites Vous voyez ici j'ai fait des petites encoches Pour faciliter le fait d'aller ouvrir la boîte Parce que si vous n'en faites pas ça va être un petit peu compliqué Donc là tout simplement Je vais fermer comme ceci Vous voyez j'ai juste rabattu comme ceci Je prends ma perforcercle Je vais juste venir un tout petit peu Mettre mon morceau Comme ceci Vraiment un tout petit peu C'est une toute petite encoche qu'on veut Et je perfore Et du coup j'obtiens Hop comme ceci Alors ne fais pas comme moi Et essayez de vous centrer C'est mieux Hop je vais essayer de faire mieux sur le deuxième Et me mettre bien au centre Là j'ai voulu faire vite Et du coup je ne me suis pas concentrée Mais on se centre bien Et après on fait l'encoche C'est quand même mieux Quand c'est centré Et ce sera beaucoup plus facile ensuite D'ouvrir notre boîte Maintenant qu'on est arrivé à ce moment là On va prendre notre découpe Pour venir faire la fenêtre Sur notre boîte Notre découpe c'est celle-ci C'est celle qui est la plus longue Comme ceci Mais alors attention Avant de venir faire la découpe On va prendre le plus petit morceau de papier imprimé Que l'on va placer Comme ceci Sur la boîte Hop Et on viendra ensuite Couper les deux morceaux ensemble Donc on va mettre De la colle Sur notre morceau de papier imprimé Mais uniquement Sur les côtés Pas au milieu Puisque le milieu En fait on veut récupérer L'étiquette cerise car main Pour ensuite faire notre tamponnage dessus Donc un liseré de colle Sur les quatre côtés On le colle Et on vient couper le tout Comme ceci Bien centré J'ai donc réalisé Ma découpe Et vous voyez Comme on a collé Que sur les côtés On obtient Deux jolies étiquettes Donc celle-ci Avec le papier imprimé Je la mets de côté Je n'en ai pas besoin En revanche Je vais garder celle-ci Donc je vais la mettre de côté Et je viendrai la tamponner Et l'embosser Juste après Là je vais mettre en forme Ma boîte Comme ceci Donc je prends Ma colle Ou mon double face Selon l'adhésif Avec lequel vous êtes Le plus à l'aise Et là le but Ça va être de Rejoindre Donc ce morceau ici On lui met de la colle Ou du double face Et on vient le mettre Bien bord à bord Avec ce morceau là Donc hop La colle est ici Et on vient coller Avec Ce morceau là En se mettant bien bord à bord Avec la ligne de pli Et on vient mettre Un petit coup de plioir A l'intérieur Pour être sûr Que la colle adhère Bien partout Comme ceci Hop Voilà Et d'ailleurs On a oublié L'étape principale Qui était de mettre Le papier fenêtre Comme ceci Alors Ce n'est pas tellement Un problème Mais pour vous Ce sera plus facile Qui regardez la vidéo Qui feront après Pensez bien Avant de venir Assembler la boîte A venir mettre Le papier fenêtre Donc tout simplement On met Du double face Sur les 4 côtés Du papier fenêtre Pardon Et on vient Le placer A l'intérieur Comme ceci Sachez que si Comme moi Vous avez oublié C'est pas du tout Un problème Tout simplement Je suis venue mettre Deux points de colle Juste ici Là Je vais faire glisser Mon papier fenêtre A l'intérieur Hop Vous voyez Comme ceci Jusqu'à ce que J'atteigne Mes points de colle Une fois que je suis Sur les points de colle Je viens bien coller Le papier fenêtre Dessus Voilà Et ensuite Ici Je n'ai plus qu'à Soulever le papier fenêtre Et mettre A nouveau Deux petits points de colle Juste ici Pour que le papier fenêtre Colle Et voilà Ni vu ni connu Mon papier fenêtre Est collé A l'endroit Que je souhaitais Si je ne vous l'avais pas dit Vous ne le sauriez Même pas Donc Maintenant On peut refermer Notre boîte Comme ceci Sur les côtés Voilà Et l'étape suivante Ça va être De venir Assembler Sur le grand morceau Comme ceci En sachant que Ce morceau Va aller ici En bas Comme ceci Et que le morceau De papier imprimé Lui Va aller Comme ceci Donc je vais venir Coller d'abord Mon papier imprimé En laissant Un petit liseré De chaque côté Voilà Ce que ça donne Une fois Que c'est collé L'étape suivante Ça va être De faire de jolis coins Ici en haut De notre morceau Là où on a mis Le papier imprimé Pour cela Je vais prendre Comme je vous disais Au début de cette vidéo La perforatrice Normalement Qui est une perforatrice Et tout simplement Je vais prendre Le coin Comme ceci Vous voyez Juste comme ça Et ça va me faire Un joli coin Et je ferai Exactement la même chose Juste ici Donc Je me place bien Comme il faut Voilà A peu près Comme ceci Je viens perforer Hop Voilà Ce que ça me donne Et je fais Exactement la même chose Juste ici Et voilà Le résultat Pour mes Jolis coins Maintenant Je vais pouvoir Coller Mon morceau Comme ceci En bas De ma boîte Donc tout simplement Je mets De la colle Ici A l'arrière Et je viens Le glisser Comme ceci En m'alignant En fait Au bord De mon papier Ici en bas On n'oublie pas On n'oublie pas D'ouvrir Un côté Et de venir Passer Le plioir Pour faire Adhérer La colle Comme ceci Comme ceci Comme ceci Et du coup Notre boîte Pour offrir Nos bougies Elle est prête Il ne nous reste Que la décoration A apporter Et c'est le meilleur moment On est bien d'accord Donc On a déjà découpé Nos sapins Et notre joli nœud Il nous reste L'étiquette Cerise carmin Que l'on a découpé Tout à l'heure A tamponner Donc je prends Mon montage Que la magie Illumine votre foyer Je vais prendre Le nécessaire Pour l'embossage Et je vais venir Faire mon tamponnage Étant donné Que je vous ai déjà montré Dans la vidéo De la semaine dernière Comment réaliser Le tamponnage Puis l'embossage Ici je vais le faire En version Accélérée Et voilà La beauté De notre message Une fois que celui-ci A été Embossé En doré Maintenant On a vraiment Tous nos éléments De décoration Donc l'étiquette Les petits sapins Et le nœud Alors je vais vous montrer Comment réaliser Notre nœud Donc pour commencer On prend Notre plioir Et sur les deux morceaux Comme ceci On va juste venir Le passer à l'arrière Pour arrondir un petit peu Le papier Une fois cette étape réalisée On va reprendre L'un des deux Et on va venir L'assembler Tout simplement Comme ceci En mettant Les deux petites boules Donc moi j'appelle ça Des boules Mais hop C'est juste le bout Du morceau Hop On va les venir Les coller comme ça L'une sur l'autre Donc pour ça Et comme on utilise Du papier doré Je vais utiliser Hop Mes points de colle Pour avoir une colle Sèche et non liquide Parce que sinon Liquide ça va mettre Un temps fou Hop A sécher Donc je fais ça Sur le premier Et je fais la même chose Pour le deuxième Je viens Mettre Hop Hop Mes deux boules L'une sur l'autre Une fois que c'est fait Pour ces deux là Je viens Hop Mettre Les deux extrémités L'une sur l'autre Comme ceci Toujours avec Mes points de colle Donc j'en colle un En dessous de celui-ci Hop Et je viens Placer Pour que les deux Ne fassent plus qu'un Voilà Comme ceci Ensuite je vais venir Coller Ce morceau En dessous Comme ceci Vous voyez J'ai ce morceau Je vais mettre Un point de colle ici Et je viens coller Les deux Comme ceci Au dessus Et ensuite Le petit dernier Lui il va au dessus De tout Pour cacher En fait Les extrémités Ici De nos deux Boucles de noeuds Hop Il va Comme ceci Au milieu Et voilà Le résultat Une fois qu'on a Tout collé ensemble On a un très joli nœud En deux temps trois mouvements Et vraiment Il fait son effet En doré Dans toutes les couleurs Mais vraiment en doré Je trouve qu'il est Très très classe Maintenant que tout est Assemblé pour notre nœud On va prendre Nos sapins Que l'on va venir coller Ici Comme ceci Tout simplement Avec de la colle Pour les sapins Comme ceci Tout simplement Ensuite pour cette étiquette là On va venir prendre Notre ruban Cerise carmin Et doré Que j'adore Je pense que vous l'avez compris Et du coup On va venir prendre Un morceau Que l'on va venir glisser Dans Hop L'ouverture de notre étiquette On la passe en dessous On la repasse au dessus Avec cette deuxième ouverture Qui est juste ici Voilà On laisse un petit peu dépasser Je vais laisser un peu plus Que ce que je veux Comme ça Je vais pouvoir recouper Le petit bouquet Un petit peu Abîmé Hop Et je vais prendre Hop De quoi repasser Une deuxième fois Donc hop Je vais couper ici A peu près Voilà Hop Donc je repasse le morceau Qui hop Et du coup Celui-ci Je vais le repasser Ici Pour avoir Deux morceaux De ruban Au bout Juste ici Voilà Donc vous voyez Ce que ça donne Ici je vais recouper Les bouts Pour qu'ils soient A la même longueur A l'arrière ici Je vais faire en sorte Que mon ruban Ne bouge plus Et comme je vais mettre En dimension Mon élément Je peux mettre Mes mousses 3D Directement Sur le ruban Une fois que j'ai mis Mes mousses 3D Je retire les pellicules Et je vais venir Placer mon étiquette Comme ceci Sur ma boîte En me mettant Un tout petit peu Sur les sapins Comme ceci Pour cacher un petit peu Le bout Des sapins Ensuite il nous reste Notre nœud A coller Sur le côté Ici Remplir avec Nos bougies chauve-plat Et ajouter La petite touche finale Qui sont Nos poids autocollants Que je vais mettre Juste ici Donc je réalise tout ça Et je vous retrouve Une fois que la boîte Est complètement Terminée Et voilà Le résultat Une fois que j'ai glissé Le petit nœud Les bougies A l'intérieur Vous voyez J'ai des bougies Rouges à paillettes Je me suis dit Que c'était L'idéal Mais je ferai peut-être Une rouge Une dorée Comme sur l'autre boîte Et une rouge Je pense peut-être Que je vais essayer Pour voir ce que ça donne Pour rappeler le côté doré Également Mais déjà Comme ça Avec les bougies à paillettes Et la décoration De la boîte Je la trouve Magnifique Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais J'adore J'espère de tout cœur Que cette boîte Vous a plu Autant qu'à moi Si c'est le cas N'oubliez pas De mettre Un pouce en l'air Pour me le montrer Ça me fait toujours Extrêmement plaisir Puis Dites-moi Dans les commentaires Quelle est votre version Préférée Pour cette boîte Pour bougies chauffe-plat Soit la version Réalisée ensemble En cerise carrière Soit la version Pan-pan-pan Que j'avais réalisé Juste avant Pour ma part Comme pour la boîte Je crois qu'il m'est Impossible De faire un choix J'aime beaucoup trop Les deux versions Vraiment Je les trouve Magnifiques Et pour le combo cadeau Avec la carte Ça va être Génial Un gros merci D'avoir regardé Cette vidéo Jusqu'au bout Et on se retrouve Très vite Pour un prochain tuto A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501